C'est l'affaire de 500 dollars qu'on a ici là, parce que les 500 dollars ne sont pas arrivés. J'ai contacté Neketue, j'ai d'abord contacté Valsero pour écouter. Baron s'exprime sur une affaire d'argent qui a mal tourné entre le général Valsero, Neketue et son manager. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'une dame que Neketue va à l'hôpital. Elle trouve une dame qui a couché, qui n'a pas d'argent. La fille lui parle, elle fait une vidéo qu'elle met sur sa page. Valsero envoie 300 000. Donc Neketue fait une demande sur les réseaux sociaux pour expliquer le sort de la dame. Les gens cotisent et en plus, Valsero envoie de la clinique 300 000. Neketue reprend cet argent et elle va donner à la dame. Sauf que quand Valsero a fait passer la vidéo, il y a quelqu'un qui a envoyé 500 dollars des Etats-Unis pour la dame. En fait, c'est la faite de 500 dollars qu'on a ici là, parce que les 500 dollars ne sont pas arrivés. J'ai contacté Neketue, j'ai d'abord contacté Valsero pour écouter. J'ai contacté Neketue, j'ai contacté Raphaël Noum, si je lui ai dit qu'il faut venir nous expliquer ça ici là. On va d'abord voir la dame qui a l'argent. Quand Neketue est allé lui donner l'argent, la femme dort par terre, là voici. Là voici par terre. Là voici. En larmes parce qu'elle n'avait pas l'argent pour les frères de l'hospitalisation et sortir avec son bébé. Je vous ai tout expliqué. Bon voilà, avant que je ne vienne ici à la maison aujourd'hui, j'étais d'aller à l'hôpital, la libérer. Voilà, avec l'argent que j'avais reçu, je suis allé à l'hôpital, la libérer. Du coup, et hier lundi encore, avant-t-il, oui c'est jeudi, non. Donc voilà la dame, ça c'est l'argent que Valsero avait envoyé. J'ai reçu l'argent que notre papa, le général Valsero a promis 300 000 pour notre soeur. Voilà, donc vous savez, hier, il m'a dit, c'était un déjeuner très pluvieuseux. Et moi, c'était un peu difficile pour moi de venir ici parce qu'elle est loin de Sericam, pas loin de Nestlé. Et moi, je suis aussi loin dans les Pekan, là, donc debout, debout de la vie. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que je suis une Stambrakata, donc je n'ai pas de voiture. C'était difficile pour moi de venir chez elle. Aujourd'hui, il n'y a pas plus. J'ai décidé de venir lui remettre l'argent. Bon, elle lui remet les 300 000 de Valsero. Devant nous, la dame, elle est partée, elle doit partir avec son enfant. Regardez où elle vit. C'est très important qu'on voit ça. Voilà, je fais sortir l'hôpital avec l'hôpital. Et maintenant, ça, c'est sûr que le général Valsero et sa clinique ont envoyé. Qu'est-ce que tu dis à la clinique de papa ? Bon, voilà la dame qui remercie. C'est la dame qui a dû remercier Valsero. Voilà l'argent qu'elle a en main. 300 000. Et il y avait d'autres gens qui ont contribué. Donc, voilà la dame qui est encore à terre avec ses enfants. Merci, 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 notre petit bébé ici qui dort. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bon, je vais vous mettre la vidéo de... Donc, ça, c'est Neketra, elle est allée remettre les 300 000 de Valsero. Sauf que dans la clinique, une personne de la clinique envoie 500 dollars. Et les 500 dollars ont disparu. Et c'est là où il y a eu le problème. Parce que 500 dollars ne peuvent pas disparaître. La dame était toujours à terre. Et la personne qui a reçu cet agent s'appelle Raphaël Nounsi. Moi, j'ai essayé de le contacter pour dire, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas être manager et il y a l'agent qui disparaît. Il faut qu'on voit ce qui s'est passé. Nous n'allons pas aller très loin. On va le prendre. Moi, il ne va pas aller. Parce que moi, je ne parle pas mes affaires derrière. Nous allons le prendre. Il va nous expliquer où est l'agent. Bonjour Raphaël. Attends. Ok. Bonjour Raphaël. Bonsoir la mère, bonsoir la mère, bonsoir la mère. C'est bonjour, bonjour. Il n'est pas encore midi. Dis bonjour ici, là. Ah, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Voilà. Où sont les 500 dollars Raphaël ? Donc la mère, comme je vous ai expliqué, j'explique comment ça se passe, réellement ce qui se passe. Oui. C'est comme j'ai une entreprise au Cameroun qui gère les artistes, et c'est promouvoir les artistes qui aiment Anastasie, qui promouvoir la musique des artistes. Vous tapez sur les plateformes, vous tapez sur Play Store, c'est Anastasie, sur ma plateforme. Oui. Je promouvoir les artistes sur ça. En même temps, je disais le management. Oui. Je suis quitté et je suis venu à Bidem pour un projet que je suis en train de gérer ici. Oui. Maintenant, je ne suis pas dans un hôpital, elle fait une vidéo, elle fait une vidéo pour l'aide. Oui. Je suis en plein temps parce que j'ai fait venir les gazateurs au Cameroun pour ici, pour tourner plusieurs clics. Oui. Et c'est à pour lever l'équipe pour qu'ils rendent au Cameroun. Moi, je reste, les pays étrangers commencent à m'écrire qu'on en voit danser quand on est sous-pétriqués. Les gars, ils me disent que c'est les sénateurs, etc. Voilà. Maintenant, je dis, OK, tu restes, l'endemain du jour, une dame m'appelle encore, elle me dit que je vais envoyer la chaîne qu'on m'a. On te écrit, tu reprends pas. Il me dit, maman, où est-ce qu'on n'est pas ? Je suis maladeur, mais n'est pas sûr que je parle des artistes. C'est un nique-cochon comme ça. Elle m'envoie. Il n'y a pas d'écouter, elle me dit, mais tu as fait quelques vidéos comme ça, ce qu'elle n'est pas m'appel. Depuis que je suis là, elle m'appelle. Elle est là à l'hôpital, il y a une femme qui est malade, il faudrait qu'on la accoucher, il faudrait qu'on la soutienne, il y a fait une vidéo, etc. Il fallait mettre tout ça, pas faire un mot, je ne devais pas répondre. C'est un champ. C'est en fait qu'elle dit à la dame que maman, tu veux envoyer combien ? Maman, je veux soutenir 50 000. Il y a un nique-cochon, il faudra le message, la dame, voilà. Chaque fois qu'elle m'envoie, elle me contente, il y avait aussi l'argent que tu recevais en dehors de 5 francs dollars, c'est ça ? J'ai reçu 50 000. D'accord. tu as donné un nique-cochon ? J'ai envoyé un nique-cochon. Ouais. Maintenant, chaque personne qui m'appelait, comme j'étais en plein tournage, j'ai envoyé un nique-cochon, elle est témoigne. Oui. Elle est témoigne. Chaque personne qui m'appelait, je dis que pardon, je n'ai pas le temps, je suis sous le tournage. Oui. Je n'ai pas le temps, je suis sous le tournage, j'ai envoyé un nique-cochon. Je reste, le monsieur m'appelle, il me dit que Raphaël, il me dit que monsieur, il veut entrer en contact, j'ai envoyé un nique-cochon à la table en question, etc. Je lui dis que voilà, monsieur, on a fait la vidéo, que vous avez vu là, Il dit que je veux payer par Paypal, etc. Il dit que non, je n'ai pas Paypal, moi je n'ai pas Paypal. J'ai mon petit qui venait en France, il a son Paypal, il dit ok, mon petit renvoie-moi ton Paypal. Donc ton petit, ton petit qui a le Paypal, lui il est en France, c'est ça ? Oui, il est en France. Ok, vas-y. Je lui dis à mon petit que renvoie-moi ton Paypal, on va te trapper l'argent. Il me dit ok, c'est comme ça qu'on envoie les 500 dollars à ton petit. Les 500 dollars au petit. Voilà. On envoie l'argent au petit. Maintenant, moi quand je suis sous présent, il y a négligé. Il y a négligé. Moi je suis en l'air, en l'air, je sauve le tournage, etc. Je m'excuse pour l'autre là. Maintenant, le lendemain du jour, le monsieur m'appelle, je suis en train de le tournage, je suis à Vidjan, je tourne à Yopougon, je suis à Cocodyne, je suis donc quittant, chaque fois il va te tourner, 20 fois on Yopougon, etc. Le monsieur m'appelle pour m'a dit qu'elle allait à l'hôpital, il n'y a eu un scandale là-bas, il y a des problèmes, etc. Elle n'a pas pu fumer. Parce qu'au moment, il y avait des questions que j'arrive à l'hôpital, fais la vidéo pour remercier Bastiron. Alla, la merde. Oui, mais elle a fait la vidéo, j'ai vu la vidéo, elle a fait la vidéo quand la femme était déjà chez elle. Moi-même, je lui ai proposé ça, c'était quand la femme était en train de l'hôpital. Oui. Elle peut être dépanouissant. Moi, j'ai dit au monsieur qu'on va arriver à l'hôpital, on va te faire la vidéo pour que tu causes à la dame. Oui. Même pour les dames qui m'ont causé, moi, je l'ai dit qu'on arrive à l'hôpital, on vous fait une vidéo. Oui. 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 Je suis arrivé à l'hôpital, voilà ce qu'on a dit à l'hôpital. Oui. Je suis arrivé à l'hôpital, il dit, elle me informe qu'elle est arrivé à l'hôpital, il y a eu la bagarre, on n'a pas assez bien qu'elle fait la vidéo. Après, elle a demandé « Est-ce que tu as fait la vidéo pour remercier à la série ? » Elle me dit qu'elle est allé à l'hôpital. Je dis, au nom de ma carrière, elle m'a fait... Oui. Bon, on va pas... Maintenant, les 500 dollars sont où ? Attends, j'arrive. Oui, vas-y alors, vas-y alors, alors, l'essentiel, oui. Maintenant, je suis arrivé à l'hôpital, elle pensait qu'il y a une TK. Moi, elle ne peut pas fumer, elle était personne, c'était un maîtris. Le monsieur revient vers moi dans l'après-midi, du moins, je suis le tournant, il me dit, « Ça se passe comme à l'hôpital ? » Dès que, monsieur, quand on arrive à l'hôpital... Oui, le gars, tu es à terme, attends, il finit. Vas-y. J'explique le projet de ce qui se passe à l'hôpital. Oui. Oh, monsieur. Oui. Je continue à gérer mes choses que je suis venu faire ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je suis dans l'hôpital ? Je m'appelle pour le paypal. J'appelle le petit, il dit au petit que, voilà, l'encontre avait envoyé, voilà, l'encontre avait envoyé, il faut qu'on rembourse ça. Tu as utilisé. Attends, qui a utilisé l'argent ? Le petit, il ne savait pas que ça partait de l'hôpital. Attends, le petit de Paris, qui avait le paypal ? Oui. Donc, le petit de Paris a utilisé les 500 dollars. Oui, le petit a utilisé les 500 dollars. Il m'a expliqué. Oui. Et il attend que sa mère l'envoie l'argent et il rembourse. Je dis à Niki Chouet que, Niki Chouet, si le petit ne rembourse pas, il rembourse. Donnez-moi la semaine prochaine. Pour le moment, j'ai utilisé mes comptes bancaires pour payer les pieds d'avion à tous les gens qui veulent venir ici habitants. Mon compte est bloqué. Parce que le début du mois, on débloque mon compte. Hier, lundi, même à Tassau, je dis ça. Je débloque l'argent, je vous rembourse. Donc, en fait, en fait, le gars a mangé les 500 dollars. Tu reconnais que les 500 dollars, le gars de Paris a mangé. C'est ça que tu veux dire ? Oui, maman. Voilà. Et par rapport à ça, tu as décidé de rembourser les 500 dollars. C'est ça ? Voilà. Oui, maman. Oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu n'as pas remboursé les 500 dollars ? Ah, là. Pourquoi je n'ai pas remboursé les 500 dollars ? Mes comptes sont bloqués. Ah, hein ? Oui, vas-y. Oui, mais quand ils sont bloqués, trop de transactions, parce que derrière mon compte, ils ont déjà payé les pieds d'avion, puis les défendre, les affaires sont étudées, les trucs ici. Oui. Je dis que maman, patientez la semaine prochaine, comme c'est le début du mois, on débloque mon compte. Je vous envoie l'argent, la mère, je vous envoie la vidéo, là, que voilà, les comptes qui sont bloqués. Oui. Donc, donnez-moi le temps. Lundi, c'est le début du mois, je vais débloquer l'argent, je vous envoie. Oui. Bon, donc tu reconnais quand même que c'est à cause de toi qu'il y a eu tout ce bouillard. Oui, parce que j'ai négligé, j'ai fait deux jours sans revenir au petit, et le petit ne voyait pas la pression pour rembourser l'argent, et lui, il était dans une situation. Mais comment un enfant, il peut recevoir l'argent, il mange l'argent sans te dire ? Maman, 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 maman. Bon, on va faire comment ? Il faut alors qu'on trouve une solution. On fait comment alors ? Parce que, pour le moment, c'est toi qui es responsable des 500 dollars. Depuis l'autre jour, j'ai dit que je suis responsable par ça. Je connais mes virons, et ça, comme moi, je n'ai pas eu de problème d'argent. Je m'ai permis de travailler et même être au haut. Ça fait au moins 13 ans que je fais du shopping. Tous mes partenaires savent que le gars, il n'est pas mal au nez de la main. La même part, tu peux appeler tous les artistes camonnais, tous les demandes comment je fonctionne. D'accord. C'est beaucoup les artistes camonnais, beaucoup met en promotion avec mon application Anastasie. Allez checker ça sur Play Store. Allez checker ça. Qui aide beaucoup, au moins plus de personnes utilisent ça dans le monde. Plus de, 100 000 personnes utilisent ça. Bon, maintenant, 5-100 000 personnes utilisent ça dans le monde. Donc, maintenant, on va faire simple. Tu peux rembourser quand alors ? Tu peux rembourser quand ? Attends, j'explique, maman. oui. Quand on gagne du temps, non ? Oui, quand on gagne du temps. Donc, du coup, moi, je n'aime pas, parce que j'ai regardé, je profite de l'occasion que tu me permets pour avoir des directs pour expliquer à ces gens parce que les gens pensent que nous aussi, tu n'as pas l'argent, tu es foiré, tu es, tu es, tu es juste. Je suis venu à Bidjan pour un projet près de 50 millions parce qu'on voit qu'il brûle les projets. Comment avoir 50 millions dans un compte bancaire et tu vaux 250 000 ? Et que tu fais bien au moins tellement des gens encore tu vaux 250 000. J'ai reconnu que, ok, je rembourse cet argent. Même si mon petit a mangé, je rembourse ça. Donne-moi, je rembourse cet argent. Ils n'ont pas voulu. T'as toujours m'appelé. Oui, mais ils ont raison mon frère. Tu ne peux pas voir, on parle d'une dame qui est à terre avec son bébé. Quand un agent arrive, les gens ont dit, on sait qu'on était triste de voir encore que la femme n'est pas à terre avec son bébé. Tu ne peux pas en vouloir aux gens qui t'ont demandé de rembourser. Vraiment, tu ne peux pas. C'est la faute de ton petit. Si ton petit, oui. D'accord. Voilà. Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux. Bon, maintenant, les 500 dollars, tu rembourses alors qu'en. Comment on fait ? Non, ce n'est pas qu'on rembourse qu'en. Ce n'est pas l'histoire des petits qu'on rembourse qu'en. Lui. J'envoie le numéro de la dame. J'envoie le numéro de la dame. Après le direct. Oui. J'envoie la vidéo chez vous. On pose ça aujourd'hui. J'envoie la vidéo aujourd'hui. On achète, elle s'enlit, elle s'enlit, elle s'enlit. Avec mon entreprise, achète tout ça. D'accord. Voilà. Ce qu'on m'a fait, on m'a fait tout simple. 500 dollars, donc combien ? Pourquoi on ne se trompe ? 500 dollars, c'est combien ? En france ? Je ne vais donner plus que 500 dollars. Oui. Oui, c'est bien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Raphaël. Oui, c'est bien. Mais c'est ce qu'elle dit qu'après le direct. Je vais te donner. Calme-toi, je vais te donner. Oui. Et pour ces besoins, et tu vas recevoir la vidéo des essais aujourd'hui ou demain matin. D'accord, ok. On va faire tout ça aujourd'hui. Donc, ils s'engagent à rembourser l'argent aujourd'hui. Ils s'engagent à rembourser l'argent aujourd'hui. Je m'engage à assurer si les besoins de la même. Bon, mon frère, les gens disent que c'est mieux que tu remets l'argent directement que les affaires que tu vas acheter le lit, tu vas acheter ci, ils ne peuvent pas calculer. Et ils vont regarder le prix et les parties sur le terrain. On ne prête pas le lit. On ne prête pas le lit ou bien on ne fait pas ça. J'achète tout neuf. Non, le problème, regardez, Raphaël, ce monsieur a donné l'argent, c'était pour aller remettre à la dame ou bien c'était pour faire les achats. Ok, on va remettre l'argent à même temps que tu vas acheter le lit. Voilà. Si tu veux, prends d'abord les 500 dollars, tu remets ça. Vraiment. C'est plus simple. Maintenant, si tu veux faire des petits achats, c'est ton droit le plus absolu. Mais il faut qu'on donne l'argent pour éviter. Parce que les gens vont encore dire que c'est le lit de 20 000. Tu vas justifier où il y aura encore des problèmes. Compte les 500 dollars, tu donnes. Et après, si tu veux faire un peu de geste, c'est ton droit le plus absolu. Moi, je propose que tu fasses comme ça, on va quitter les problèmes. Ok, maman. Tu comprends, non ? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir ? Non, c'est que je viens pour dire aux yeux des gens que moi, je m'excuse. Attends. Je viens aux yeux des gens pour dire que je m'excuse. J'ai négligé cette affaire, la faute vient de moi. Et quand les gens sont venus vers moi, j'ai dit que j'assume ça. Je suis pas malhonnête, je reconnais mon tort et j'ai dit que j'assume. D'accord. J'ai dit que je ne dérange pas. D'accord. Je viens pour dire aux yeux du monde que je m'excuse pour avoir ça et je veux accouter cet argent. Pas de souci. Merci beaucoup, Raphaël. On tient au courant. Dès qu'on rembourse l'argent, on fait ce qu'on a fait. Moi-même, je vais publier sur ma page et puis la paix revient. D'accord ? Bon boulot en Côte d'Ivoire. Je t'envoie le numéro de la dame. Il va compter les 5 dollars à l'éblier aujourd'hui. Si la épouse, ça fait, il va co-hauter. Mais nous, on va d'abord récupérer les d'autres. Allô, Nekatia ? Allô ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Tu as essayé de joindre le monsieur quand même. Je n'ai pas pu l'avoir. Oui, je lui ai dit que vous allez l'appeler. Mais il faut lui dire qu'il fasse sur WhatsApp parce qu'il faut qu'aujourd'hui on vienne lui donner l'argent et qu'on filme tout ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention de Raphaël ? En tout cas, comme il a dit, il faut qu'il rembourse. Quand il dit qu'il veut acheter, qu'il rembourse d'abord l'agent du monsieur là parce que l'agent ce n'est pas son agent, c'est l'agent du monsieur. Il dit qu'en fait, je ne veux plus rien faire pour le condamner parce que s'il commence à bavader ici, ça va encore tirer. Voilà, c'est ça. Qui rembourse l'agent du monsieur et après s'il a les dons après qu'il le fasse. Justement. Si il savait qu'il voulait faire un don à la dame, il n'allait pas prendre les 1,5 dollars d'abord avant qu'on lui bavardait pour qu'il le fasse. Il était au courant de la situation depuis. Donc comme il a décidé qu'il va faire le don, qu'il le fasse mais qu'il remette d'abord l'agent du monsieur parce que ça, ce n'est pas son agent. Justement. Au nom du monsieur qui a voulu faire ça, qu'il rembourse l'agent et puis après qu'il achète tout ce qu'il veut acheter. D'accord. Donc on va d'abord faire que, comme je lui ai dit, tu donnes déjà les 500 dollars. Si tu as le riz, l'huile, c'est ton choix le plus absolu. Mais on veut d'abord l'agent. Les gens ne veulent pas que tu fasses des courses. Prends l'agent, tu vas donner l'enveloppe. Maintenant, on essaie de joindre la dame, elle habite où ? Elle habite à Ancènes. Je connais. Ou c'est quoi ? Avant d'inscrire, je n'ai pas besoin de son empli. Il y a ça dans la vidéo là. Parce que le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse trouver qu'il aille donner ça là-bas. Parce que le monsieur là, c'est son mari. Moi, je suis disponible. Que les gens qui vont envoquer m'appellent, il n'y a pas à être là-bas. D'accord. Simple. Comme ça, si l'affaire accepte, on peut faire tout simple. Puisque tu connais et qu'on ne veut pas qu'on donne même au mari, que la dame même reçoit ça. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire et que l'argent entre ses mains. Parce que toi, tu as le numéro du mari. Que la dame, on voit qu'on filme, c'est elle qui reçoit l'argent là en main. En main propre. Comme ça, il n'y a pas de discussion. On sait que les 500 dollars ont été remis à la personne. C'est parce qu'on va aussi remettre à son mari. S'il prend, c'est encore notre problème. Raphaël, écoute. Oui, je suis à Véné que tu es là. On a réfléchi à quelque chose. La dame, elle n'a pas le numéro. Mais c'est son mari, c'est le numéro de son mari. Moi, elle proposait que on fasse simple. Comme tu as le numéro de Nekotua, tu prends les gens qui vont faire. Je n'envoie rien à Nekotua. Tu n'envoies pas à Nekotua. Écoute, Raphaël, Raphaël, écoute. Raphaël. Raphaël, Raphaël, écoute-moi, écoute-moi, c'est moi qui parle, s'il te plaît. Tu mandates quelqu'un. Tu n'as pas obligé de donner l'argent entre les mains de Nekotua. Tu mandates quelqu'un. Parce que je ne veux pas aussi qu'on aille donner l'argent au mari de la dame et ça crée encore d'autres problèmes. On va faire les vidéos sur la main. Je veux que les vidéos soient tendres avec tout mais je soutiens. Ok, tu veux quoi ? Tu veux quoi exactement ? Justement, c'est ce que je dis qu'elle... Je ne veux pas me mettre en contact à tout le mari de la dame en contact à la dame. On me dit là où ils sont situés, elle était chez elle, non ? Oui. Nous, maintenant, mon équipe, on va faire des prises là-bas, remettre ce sujet. Ok, il n'y a pas de soucis comme tu ne veux pas que tu sois avec Nekotua. Je vais te donner... Je ne veux pas les maris mais je ne veux que les choses comme on va là, voilà. Oui, mais vraiment, ne remets pas cet enveloppe au mari. Il faut remettre à la dame même en main. Je veux faire tout avec les vidéos là-même. Je veux aller là-bas à Béring moi-même et je ne remets rien à son mari. D'accord. Donc, je vais te donner le numéro du monsieur. Si on me met avec son mari, aujourd'hui, si possible, j'envoie avec mes gars du Cameroun, eux et ça, on n'a pas essayé ça. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas de soucis. Tu fais ces marques les vidéos comme ça, on est sûr. Je vais donc maintenant te donner le numéro du monsieur, tu vas l'appeler de notre part, tu vas dire qu'ils habitent ou ils disent et ton équipe descend là-bas avec l'argent et tout, vous donner, tu fais la vidéo, tu envoies et puis on quitte ça. C'est bon comme ça. On va laisser mais que tu as à côté comme ça, ça crée il y a de la tension entre vous. Est-ce que c'est bon? Ok. Ok, Maman, merci beaucoup à tous. Oui, je suis en direct. je profite pour d'Yannick, je n'étais dans mes bureaux, tu connais mon foncement, tout ce que tu me racontais ne me sert à rien, tu as pris les 500 dollars tu rendus, je m'en fous de ta vie, tu ne me racontais rien, tu as compris, je t'ai dit que tu ne peux pas mes signes, donc arrête ce que tu fais là. Je n'ai pas dit que tu m'as mis de toi, tu as voulu saluer mon image, tu as l'argent tu peux trouver les 500 dollars de la date. Ok, ça va. Oui mais Raphaël, c'est toi qui as voulu que ça se date encore ici, on a fini de parler, maintenant tu veux faire les problèmes tu as dit qu'on laisse, arrangons, tu ne veux pas, juste tu joues en direct, si tu veux parler, tu parles, moi je veux finir. Je veux les pompiers pour dire la dame, et le petit, quand tu dis que c'est lui qui a mangé, il ne reconnaît pas avoir mangé cet argent. Alors vous, tu ne peux pas l'appeler, je ne peux pas l'appeler, tu ne peux pas l'appeler, je m'en fous, je peux dire ça maintenant ici. Il t'as dit c'est terrible, je viens les milas en banque, je viens les milas en banque, il m'a dit, c'est pas ta faute. Je l'ai dit que je viens les milas en banque, je vous le salive en banque, tu m'as dit que tu fais pour un jour, tu m'as dit que j'avais un mila en banque, je viens me voler présenté n'est pas de base, tu n'as pas dit, tu m'as dit, tu m'as donné un ton agent, c'était 45 000. C'était pas 50 000. lui l'a dit qu'il envoie 50 ok on fait comme on a dit la laissons alors les problèmes ouais n'est que tu calmons nous alors ça va moi je ne voulais pas que ça arrive là maintenant vous avez fini je n'ai pas arrêté c'est fini non ok c'est fini alors oui je t'envoie le numéro là dès qu'on finit tout à l'heure n'est que tu es merci à tous voilà moi ne voulais pas que ça arrive là j'ai arrangé l'affaire tranquillement rafael ce sont mes enfants n'est que tu es ce mes enfants je veux seulement qu'on trouve la solution on sort les 500 dollars on a donné à la dame qui est assise par terre c'est tout bon maintenant alors vous avez écouté dans cette vidéo baron sur ce qui s'exprime sur une affaire d'argent qui a mal tourné entre le général balestero nikisha et son manager la comédienne nikisha a filmé une femme qui a accouché et été bloquée à l'hôpital pour faute de moyens et publié sur les réseaux sociaux c'est où le général balestero a vu la vidéo et a décidé de venir en aide à cette dame en envoyant une somme de 300 mille francs qui a servi pour solder les factures impayées de cette dame et son bébé pour sortir de l'hôpital après la publication du général balestero beaucoup d'autres bienfaiteurs ont contribué par la suite et ce qui a causé problème c'est la somme de 500 dollars qu'un autre bienfaiteur a fait l'heure et envoyé plutôt au manager de nikisha le manager de nikisha de son côté dit qu'il a plutôt donné le paypal de son frère qui est en france celui-ci a reçu de l'argent et a utilisé sans son consentement nikisha et valseiro de leur côté ne croient pas à cette version c'est pourquoi baron suisse a voulu apporter plus de lumière sur cette affaire le manager de nikisha a reconnu ses erreurs et s'est engagé à payer les 500 dollars le plus possible c'était tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus maintenant prochaine vidéo à la prochaine